Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est peut-être rarement partagé dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est comme on commence à faire des actions, on a de la réussite de suite, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça peut arriver que l'entrepreneuriat soit comme ça, mais pour beaucoup d'entrepreneurs, au démarrage, l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas qui montent, c'est vrai, parce qu'on apprend des leçons, parce qu'on comprend, parce qu'on avance. Hello mon amour, bienvenue dans ce live. Puis, ce qui se passe c'est que parfois, on lance une activité, ça marche bien, ça marche plus ou moins bien, merci pour les petits cœurs. Et des fois, on a de la culpabilité à reprendre un travail parce qu'on se dit que ça signifie que l'on a échoué. Puis je voudrais vous partager une histoire qui m'est arrivée. Donc vous le savez, moi je suis entrepreneur depuis 2012, depuis 2012 je suis coach. En 2016, j'ai basculé mon activité sur le web. Et puis en 2016, quand j'ai basculé mon activité sur le web, je me suis conformée à ce que les gourous du marketing disaient qu'il fallait faire pour réussir sur le web. Ce qui fait qu'on ne va pas se mentir, c'est vrai, j'ai eu une belle réussite. Mais j'ai quand même fait un burn-out parce que j'étais dans des conditionnements de faire des efforts, toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Puis je ne prenais pas soin de moi, j'étais dans l'excès de tout, j'étais dans un excès de young. Et au moment où j'ai fait mon burn-out, en fait, j'avais encore de la trésor dans mon entreprise. Mais j'avais un projet qui arrivait, qui était important pour moi, qui est d'Armasana, que certains d'entre vous connaissent. Et du coup, j'ai fait le choix pour pouvoir lancer ce nouveau projet qui arrivait. Puis j'avais besoin de fonds, j'avais besoin de personnes qui allaient m'aider à lancer ça. J'avais besoin de payer une personne qui m'a aidée pour la publicité. J'ai payé quelqu'un qui m'a aidée pour la technique, etc. Puis ça faisait une certaine enveloppe. Et pour que ce projet fonctionne, en fait, j'avais besoin de cette trésor que j'avais de côté dans mon entreprise. J'aurais pu décider de continuer de vivre avec la trésor que j'avais de côté dans mon entreprise. Et j'ai fait le choix de reprendre un travail salarié pour que toutes mes charges, mon loyer, mes courses, toutes les choses comme ça, ne sortent pas de la trésor de mon entreprise, mais soient payées par le job que j'avais. Et c'est quelque chose qui est tabou. Je me rends compte, dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on pense qu'une fois qu'on s'est lancé, on ne doit jamais reprendre de travail salarié. Et ce que je voudrais vous partager ce soir, c'est que je pense que sincèrement, si Dharmasana a eu le succès qu'il a eu au lancement, si ça a aussi bien fonctionné dès le départ, c'est justement parce que j'avais pu utiliser la trésor pour faire le lancement et que j'avais repris un travail. Donc, quand on a fait le lancement de Dharmasana et que ça a tellement bien marché, on ne va pas se mentir, ça a marché. J'avais calculé le chiffre d'affaires qu'on avait fait sur ce lancement-là. Je crois que ça correspondait à plusieurs années de salariés, en fait, si je gardais ce travail-là. Donc, j'arrêtais mon travail de salarié et puis je me suis lancée pleinement dans mon projet. Et je me rends compte que très souvent, des entrepreneurs, notamment dans le bien-être, se lancent dans l'entrepreneuriat. Et puis, ça devient difficile. Et le problème, c'est que quand ça devient difficile et qu'on a du stress, notamment financier, qu'on a du mal à assurer nos besoins de base. Donc, rappelez-vous que selon la pyramide de Maslow, on a les besoins physiologiques. Manger, dormir, avoir un toit au-dessus de sa tête, se reproduire, etc. Puis ensuite, on a les besoins de sécurité. Quand vos besoins de la base, les besoins physiologiques ne sont pas comblés et que vos besoins de sécurité, l'argent crée la sécurité dans notre vie. Parce qu'on vit dans cette société où on a besoin d'argent pour fonctionner. On avait une discussion à midi avec le groupe dans lequel j'intervenais. Il y avait une dame qui me disait, oui, mais moi, je connais des gens qui fonctionnent sans argent, uniquement à l'échange. Et ces personnes-là vivent du coup dans des caravanes, dans des choses comme ça. Et c'est hyper ok si c'est votre mode de vie, si c'est le mode de vie auquel vous aspirez, et que c'est ce qui va vraiment vous rendre heureux, que ça correspond à votre vie idéale. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'était pas mon cas à moi. Je n'avais pas envie de vivre comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est juste que moi, ça ne me correspondait pas. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, le problème, c'est que quand on vit des difficultés financières et qu'on est en stress par rapport à l'argent, ce qui se passe, c'est qu'on va rentrer dans de l'anxiété. On va avoir du mal à dormir. On va se demander, ok, comment je vais payer mon loyer le mois prochain ? Comment je vais faire pour faire mes cours cette semaine ? Il ne me reste que tant d'argent pour finir le mois. Et ça, ça crée énormément de stress. Puis quand vous êtes dans le stress, vous ne pouvez pas être connecté à l'intuition. Ce n'est juste pas possible. Parce que vous êtes dans le mode survie. Si vous ne vous sentez pas en sécurité financièrement, vous basculez dans le mode survie. Et dans le mode survie, votre cerveau, il cherche une seule chose, ça vous maintenir en vie. Donc, si vous avez envie de faire des grandes actions, de sortir de votre zone de confort, de rentrer dans votre zone d'apprentissage, de vous challenger pour vous réaliser, pour faire un lancement, pour parler d'une offre, ne serait-ce que ça en fait. Quand on démarre en tant qu'entrepreneur et qu'on doit vendre en sachant que la réalité financière derrière notre activité d'entrepreneur, c'est qu'on a du mal à payer nos factures, quand on va proposer un service, on n'est pas du tout détendu. On est dans un tel stress qu'on n'arrive pas à vendre. Et moins on arrive à vendre, plus on stresse, moins on a d'argent, plus on stresse, moins on arrive à vendre. Donc pour sortir de ce cercle vicieux, prendre un travail salarié à temps partiel, comme j'avais fait à cette époque-là, c'est la meilleure des idées, parce qu'en fait tous vos besoins de la base vont être comblés par ce travail que vous n'allez peut-être pas aimer particulièrement, et vous aurez du temps libre à accorder à votre entreprise. Maintenant, il ne faut pas se laisser plonger dans le salariat, et puis arrêter votre projet entrepreneurial. On va dire ça comme ça. Il va falloir vous structurer, il va falloir vous engager par rapport à votre activité, peut-être que vous pourriez passer un peu moins de temps. N'empêche que le temps que vous passerez sur votre activité, en sachant que vos besoins de la base sont comblés, et que toutes les ventes que vous allez faire sont additionnelles, ça va forcément fonctionner. Je crois que ce lancement de Dharmasana qu'on a fait en mars 2020, a été à ce jour le plus gros succès que j'ai eu dans ma vie en termes financiers. Ça a été le plus gros lancement de ma carrière jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas peur de ne pas vendre. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon lancement, mes amis entrepreneurs, gourous, marketeurs, etc. m'avaient dit, c'est en train de dire que ça ne va pas marcher, c'est beaucoup trop perché. Et du coup, les gens ne vont pas adhérer sur le concept, c'est trop flou. Et donc, je m'étais dit, ok, très bien, j'entends ce qu'ils me disent. Ce que je vais faire, c'est que si je fais une vente, une seule vente, ça signifie que mon concept est validé. Si une personne achète, ça veut dire que mon concept est validé. Donc, mon intention, quand j'ai fait la masterclass, où je prépare présenté le programme d'accompagnement sur trois mois, il était sur deux mois à la base, quand j'ai fait le lancement pour vendre mon programme d'accompagnement sur deux mois, je cherchais à faire une seule vente. La vérité, c'est qu'en pré-lancement, Hello Mike ! La vérité, c'est qu'en pré-lancement, je crois qu'on a fait 30 ventes et que dans le lancement, on a fait une dizaine de ventes derrière. Je crois que si j'avais été dans le stress financier, que si j'avais eu peur de ne pas pouvoir payer mon loyer, je n'aurais pas été dans le flot le jour où j'ai fait la masterclass. J'aurais été stressée, j'aurais eu peur de ne pas faire de vente et probablement que les personnes en face de moi auraient ressenti ma peur au lieu de ressentir ma joie, mon excitation, mon désir de partager. Donc, ça arrive très régulièrement, peut-être pas, mais ça m'est déjà arrivé quand certaines clientes viennent me voir et qu'elles me disent, tu sais Sandrine, je n'arrive juste pas à dormir parce que je n'arrive pas à générer des revenus dans mon entreprise. J'ai investi tout l'argent que j'avais de côté ou tout l'argent que j'ai gagné dans tout un tas de formations. Puis, je suis tellement stressée, j'ai tellement peur que je n'arrive pas à suivre ces formations-là. Eh bien, mon conseil des fois, c'est de reprendre un travail. De reprendre un travail qui est facile pour nous. De reprendre un travail qui nous mette le cerveau en off. Pas d'aller chercher un travail dans lequel on va aller s'accomplir, mais juste de prendre un job qui nous permet d'avoir l'esprit sain, serein, pour qu'on puisse entreprendre nos plus grands rêves et nos plus grands projets. Et je sais que c'est à vous. Et je sais que les gens vont vous dire, non, il ne faut pas reprendre le travail parce que si tu reprends le travail, c'est que tu as un plan B. Puis, si tu as un plan B, ton projet entrepreneurial, il ne va pas fonctionner. Mais ça, c'est des conneries. Je sais que vous avez entendu dans tout ce milieu de l'entrepreneuriat qu'il fallait avoir juste un plan A parce que si on a un plan B, du coup, on ne passe pas à l'action dans le plan A. Mais ça, c'est des conneries. Ça dépend de votre intelligence émotionnelle, ça dépend de votre leadership, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si avoir seulement un plan A, ça fait que vous êtes en état de stress, que vous créez de l'anxiété, que vous développez des troubles anxieux, que vous êtes tellement dans le stress, que vous activez votre système de survie et que du coup, vous faites des actions dans tous les sens, mais pas celles qu'il faut, que vous êtes dans la fuite parce que vous passez votre temps à scroller sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, du coup, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devez faire pour votre entreprise, puis votre entreprise, elle ne peut pas se développer. Donc, je sais que ce n'est pas vendeur ce que je dis. Je comprends que certaines personnes ont de la difficulté à reprendre un travail parce qu'elles pensent qu'elles sont en train d'échouer et que c'est difficile pour leur égo après avoir dit à tout leur entourage qu'elles étaient entrepreneurs et qu'elles allaient réussir dans leur activité. Mais ce que je dois vous dire, c'est que quand on est entrepreneur, on doit absolument se défaire du jugement et du regard des autres parce que tout ce temps où on est identifié à ce que les autres vont penser de nous, on est encore une fois dans la peur, dans notre système de survie, puis on n'est pas en train de créer les plus grandes choses pour nous, pour les autres, pour le monde. Donc, je crois que le premier travail de l'entrepreneur, c'est de développer son intelligence émotionnelle et son leadership. Puis, être entrepreneur, c'est prendre des décisions et prendre des décisions parfois qui ne sont pas faciles. Et reprendre un travail salarié pour six mois, par exemple, c'est une décision qui est difficile quand on est entrepreneur, quand on s'occupe de notre entreprise depuis parfois des mois, parfois des années. Et en même temps, ça peut être la meilleure décision de tous les temps. L'idée, c'est que quand vous devenez entrepreneur, vous devez sortir de votre égo. Parce que tant que vous restez identifié à votre égo, quand les gens vont vous dire non parce qu'ils ne vont pas vouloir acheter vos offres, vous allez avoir mal. Quand les gens vont juger ce que vous faites, vous allez avoir mal. Quand vos amis, votre famille va vous dire « Voilà pour qui tu t'es pris à vouloir devenir entrepreneur. Et maintenant, pour avoir un job comme ça, franchement, tu étais destiné à mieux si tu étais resté dans ton ancien travail. » Blablabla. Voilà, vous n'allez pas réussir à mettre tout ça de côté, vous concentrer sur ce que vous décidez de faire. Parmi les entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans ma vie, je pense notamment à une personne en particulier qui, aujourd'hui, est une entreprise qui génère des millions d'euros par an. Cette personne, pareil, elle s'est lancée. Elle vivait beaucoup d'anxiété. Elle a repris un job, je crois, pendant un an, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est pendant un an, pendant neuf mois ou un an. Puis pendant neuf mois ou un an, elle est allée travailler à ce travail en disant « C'est la dernière fois que je vais travailler dans un travail salarié. » Et elle développait à côté de son entreprise. Puis elle a fait un premier lancement. Et ça a fonctionné. Et elle aurait pu arrêter de travailler à ce moment-là parce qu'elle avait généré, je ne sais plus, elle m'avait dit le chiffre, je ne me souviens plus, mais un truc comme 30 000 euros en un lancement. Et elle a décidé de prendre tout cet argent-là, de l'investir dans son entreprise et de continuer son travail salarié. Et parfois, c'est la meilleure décision de notre vie. Alors ça ne veut pas dire que là, si aujourd'hui vous êtes dans une situation financière compliquée avec votre entreprise, que c'est la bonne décision pour vous. Je ne peux pas vous dire ça parce que je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas quels sont vos besoins. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais je peux vous dire une chose. C'est que si c'est une bonne chose pour vous, vous allez le ressentir. Puis votre job d'entrepreneur, c'est de prendre la décision, de suivre ce que vous ressentez au fond de vous. Oui, c'est inconfortable. On ne va pas se mentir. Ça a été inconfortable pour moi aussi. Et en même temps, ça a été la meilleure des choses parce que derrière, j'ai eu les plus beaux résultats de ma vie. Et ça a continué encore et encore et encore et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je voudrais ensemble ce soir qu'on brise ce mythe qui dit qu'une fois qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas reprendre un travail salarié parce que ça voudrait dire qu'on a échoué. C'est des conneries. Si vous voulez développer une entreprise à long terme, vous allez devoir prendre des décisions qui sont bonnes pour vous à long terme et pas à court terme. Et parfois, reprendre un travail, c'est bon pour vous à long terme. Je vous aime. Je vous embrasse. On se parle demain. Bye.